Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, très heureuse de vous avoir nombreux à suivre ce nouveau fil de l'actualité quand nous allons démarrer par les titres, comme toujours. Musique Gris-Pavière en Guinée, le directeur national des services vétérinaires Idrissa Doumboué a noté des confidences. En Afrique, des entreprises africaines luttent contre la pollution plastique. En Europe, les joueurs de Manchester City ont défilé devant leurs supporters. Ouverture du procès du crash de Yémen-Roué il y a quelques semaines à Paris. C'est tout pour les titres, les détails c'est dans un instant. Musique Encore une fois, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Dans les fermes agricoles à Koya, la grippe aviaire sévit. Plus de deux semaines maintenant et le directeur national des services vétérinaires nous fait des confidences. Reportage Delphine Moulou. La grippe aviaire sévit dans les fermes agricoles à Koya et à Forkaya depuis plus de deux semaines. A date, les statistiques fournies par les services compétents prouvent à suffisance que la situation est alarmante. Déjà, 14 933 poules ont été abattus et 19 919 oeufs détruits. Quelles sont les mesures prises par les autorités pour indiquer la propagation de l'épidémie ? Quelle est son ampleur ? Suivez l'avis du directeur national des services vétérinaires, Dr Idris Doumbouya. Les services vétérinaires sont massivement déployés sur le terrain. On a quitté la phase d'investigation qu'on a eu à faire avec le ministre de la Santé et le ministre de l'Environnement. Au fait, c'est le 28 avril dernier que nous avons été alertés par un fermier qui nous a signalé des mortalités dans sa ferme. Du coup, nous avons dépêché une équipe de vétérinaires sur le terrain pour faire l'investigation et prendre les prélèvements pour les envoyer à Conakry. Après l'analyse de ces prélèvements dans nos laboratoires, on a trouvé que c'était le virus H5. Et je rappelle que ce qui est de notre laboratoire, nous n'avons pas le kit pour N, nous n'avons que le kit pour le H. Donc, après l'analyse, nous avons trouvé que le H5 était positif. La pollution plastique est devenue un fléau dans plusieurs pays d'Afrique. Dans le sud, des entreprises ont décidé de lutter contre ce fait. Regardez. La pollution plastique est un problème croissant en Afrique du Sud. Au sud du continent, en Afrique du Sud, les déchets de Tuanchip de Joal-Expo illustrent les difficultés de gestion de ces déchets. Le plus grand site d'enfouissement de la ville est situé au quartier Turfontaine, où de nombreux camions de déchets viennent déposer leurs récoltes. Des entreprises comme Piquetop fournissent des services de gestion de déchets à la ville de Joal-Expo. Le chancelier allemand Olaf Schutt était au Niger pour discuter de la sécurité au Sahel. Il a appelé à une collaboration afin de faire face aux attaques djihadistes. Le chancelier allemand Olaf Schutt est arrivé lundi à Pretoria, où il était accueilli par le président Cyril Ramaphosa. La visite de Schutt en Afrique du Sud intervient après ses passages au Sénégal et au Niger. Alors qu'il avait évoqué lundi le conflit russo-ukrainien avec le président de l'Union africaine, Maki Sall, la sécurité au Sahel était au centre de sa visite au Niger lundi. Olaf Schutt a appelé à la mise en place d'une bonne coopération afin de faire face aux attaques djihadistes dont la région est la cible. En Europe, les champions d'Angleterre défilent devant leurs supporters après leur sac. Regardez. L'heure est aux célébrations en Europe alors que la saison de football touche à sa fin. Manchester City champion d'Angleterre. L'AC Milan champion d'Italie ou le Paris Saint-Germain qui conserve son champion du monde était à la fête lundi. Les citoyens de Riyad Mahrez défilaient lundi dans les rues de Manchester. Une foule immense s'était déplacée pour célébrer un quatrième sac en cinq ans après un finis tonitriant offert par la Première Ligue ce week-end. Les Sky Blais ont diletté jusqu'au bout pour contenir les Liverpool de Mo Salah et Sadio Mané. Le procès pour le crash du Yémen Airway qui a eu lieu le 29 juin 2009 s'est ouvert il y a quelques semaines à Paris et la seule survivante a témoigné. Écoutons. Un trou noir, puis désert d'allot, agrippé à un débris d'avion, la seule rescapée du crash qui a fait 152 morts en 2019 au large des Comores a témoigné lundi au procès de la compagnie Yémenia, gisée pour omissir des blessures involontaires. Bahia Bakari, 25 ans, s'avance à la barre peu après 10 et 00. Elle sourit en déclinant son identité avant de se lancer dans un récit calme et précis de la nuit de l'accident auquel elle a miraculeusement survécu il y a près de 13 ans. Le 29 juin 2009, elle a 12 ans et part avec sa mère depuis l'aéroport de Roissy pour assister au Comores au mariage de son grand-père. L'avion fait escale à Marseille, puis les passagers chancent d'appareil à Sanaa au Yémen. En Espagne, l'ex-souverain Juan Carlos Ier est rentré au pays pour la première fois depuis son exil à Abu Dhabi. Exilé à Abu Dhabi depuis près de deux ans, l'ex-souverain Juan Carlos Ier est revenu pour la première fois en Espagne. Une visite de quelques jours. D'abord en Galice, où il a assisté à une regate avant de se rendre à Madrid lundi. L'ancien souverain a passé toute la journée au palais de Gergela, la résidence officielle du roi d'Espagne où il a longuement vu son fils Philippe VI. A l'issue de la journée, la maison royale a publié un communiqué indiquant que Juan Carlos continuera à vivre en permanence à Abu Dhabi, d'où il est reparti à bord d'un jet privé. En Ukraine, les habitants de Abu Dhabi tentent de revenir à la normale. Leur marché n'est pas totalement ouvert, mais ils peuvent effectuer certaines courses. La plupart des commerces ont encore les volets baissés, mais le marché de Abu Dhabi a ouvert. Un retour à un semblant de normalité pour cette ville ukrainienne, devenu symbole de crime de guerre. Les habitants reviennent petit à petit. Alors que les combats font rage dans l'est de l'Ukraine, les troupes russes ont été cherchées dans la ville de Kharkiv, non loin de la frontière avec la Russie. Dans les zones nouvellement libérées, les habitants reviennent peu à peu. Voilà, aimable téléspectateur, point final de cette édition. Nous nous retrouvons demain à la 9h. Merci. Merci.